Le Niger qui est représenté par Mme Nyang, qui est DGA au Niger. Alors pour le Niger, comme je le présente en introduction, c'est le seul pays de ce qu'on présente dont la note s'est dégradée en 2023. Les enjeux, les challenges sont les mêmes que les pays burkina qu'on a vus. De même, le corollaire du Bénin, c'est la mise en service de l'oléoduc Niger-Bénin, qui va booster la croissance avec l'exploitation imminente, on l'attend, des nouveaux gisements de pétrole et d'uranium. C'est pour ça d'ailleurs qu'en introduction, vous avez vu que les prévisions de croissance du pays sont de plus 11% pour 2024, selon le FMI. Donc plusieurs rejets structurants qui ont été lancés, donc le barrage de l'hydroélectrique de Kandaji. Et on peut noter quand même que c'est une économie qui fait preuve de grande résilience, notamment cette année. Donc le coup d'État, on en a parlé. L'alliance État du Sahel, donc ça, c'est l'actualité. Donc en termes, dans ce contexte, malgré ce contexte, on voit, dans ce contexte, on a baissé le bilan de 2%. Malgré ce contexte, on a augmenté le PNB de presque 10% et on ressort quand même avec un résultat stable à 10 milliards entre 2022 et 2023. Et la banque affiche quand même un niveau de ROE de 22%, qui fait partie aussi d'un niveau les plus élevé. Donc la baisse du bilan, ça s'explique à la fois par les crédits et par les dépôts, sachant que la banque est deuxième en termes de crédits et troisième en termes de dépôts. Donc les dépôts, c'est une baisse structurelle, conjoncturelle, enfin les deux. Donc une baisse du secteur minier, c'est plutôt structurelle. Et on a, alors la banque, elle, en termes de dépôts, vous voyez que la baisse est plus importante. Donc c'est parce qu'elle a un niveau de déposant de particuliers, elle est plus exposée aux particuliers sur ses dépôts. Donc 30% des dépôts de la banque sont des particuliers qui, en période, dans ce contexte difficile, ont plus thésaurisé. Donc il y a eu moins de dépôts chez la banque. Au niveau des crédits, donc c'est une baisse globale de 5%. Donc on est dans les mêmes niveaux que le marché. D'ailleurs, on a même mieux, on a fait plus de crédits que le marché en termes de croissance. Donc c'est ce qu'il faut saluer aussi. C'est que malgré ce contexte compliqué, on a continué à financer nos clients. Et aussi, j'allais dire, les PME, dont l'encours en termes de nombre de dossiers, donc le nombre de dossiers qu'on a financés cette année, a progressé de 51%. Sachant, j'en profite là, parce que vous allez nous dire, vous faites des PME, mais c'est quand même risqué, on est dans un contexte difficile. On l'avait annoncé l'année dernière, on avait signé une deuxième garantie. Donc les portefeuilles des banques, des PME, sont couvertes par une garantie de la SFI. Je crois qu'en an cours, on a 300 millions de dollars couverts, l'équivalent de 300 millions de dollars qui sont couverts, à 50% du risque. Donc si on a un dossier PME qui présente un coût du risque, la moitié est remboursée par cette garantie. Donc on progresse de manière prudente. Au niveau des volumes de tête, il y a une baisse avec les conjonctures. Allô ? Ouais, c'est bon. Le baisse avec les volumes de tête, c'est plutôt... Donc au niveau de la structure du bilan, les STAP. Au niveau de la structure du bilan, elle est restée stable, donc avec une part des créances clients qui représente plus de la moitié des actifs. La baisse des dépôts, on vient de l'avoir, donc baisse du poids des dépôts au profit de l'interbancaire, logiquement, qui représente 9% sur le court terme et presque 10% sur le court terme et 9% du total sur le moyen terme. Donc la conséquence de cela, encore une fois, c'est l'augmentation des charges d'intérêt. Également, comme on fait plus de PME, donc on a des meilleurs rendements. Donc vous voyez les produits qui sont stables alors que les encours moyens de crédit sont en baisse. Donc la marge bancaire, elle a été presque stable du fait de la baisse des intérêts et de l'augmentation des revenus sur titre. Donc là, la croissance du PNB a été tirée essentiellement par les commissions et les revenus d'opérations financières. Donc on a presque un doublement des opérations de change et de commissions sur les opérations. Donc le PNB finit en hausse de 10% en 2023. Au niveau des charges d'exploitation, donc on a un coefficient d'exploitation qui reste relativement stable, donc à 48%, donc qui est assez bas, donc en dessous du seuil de 50% qui est un seuil cible pour nos banques de cette taille. Et donc le RBE ressort en hausse de presque 11% à 14 milliards. Alors au niveau du coût du risque, donc là vous voyez il y a une augmentation significative, sachant que malgré cela, on reste à un coût du risque qui demeure quand même normatif. 0,4% c'est un coût du risque exceptionnel, donc c'était bas. Là on ressort à un coût du risque de 1,3%, ce qui est un coût du risque normal dans nos métiers. Donc là cette hausse elle est due sur une provision exceptionnelle, voilà, qu'on a dû passer. Donc le taux de CDL est à 6,5% et qui sont couvertes à hauteur de 78%. Donc la conclusion c'est de dire, voilà, on a un PNB qui augmente de 10%, des charges qui restent au même niveau, un coût du risque qui a certes augmenté, mais étant donné la conjoncture et ce qui a traversé le pays, aujourd'hui on ressort quand même avec un résultat stable qui reste à saluer. Donc au niveau de la bourse, sans grande surprise, on a vu le cours remonter progressivement et à partir du coût d'Etat là, qu'on a mis ici, on voit une chute du cours qui est remontée progressivement et aujourd'hui on voit qu'on a réatteint le niveau d'avant coût d'Etat. Donc si vous voyez, à partir de la levée des sanctions, ça remonte et donc on peut, le cours continue cette trajectoire pour le moment. Donc on a rattrapé le niveau de juillet, on affiche un price earning en ligne, donc de 7 fois les bénéfices et un price to book de 1,5 fois, donc en ligne avec le marché et qui nous permet aussi d'afficher un niveau de rendement de dividendes, c'est ce que je vous disais, 12%, donc un des meilleurs rendements, même voire de la place si je ne m'abuse, à 655 francs par action, qui sera payable fin mai. Merci Laura. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, le monsieur, dans le fond, oui, oui, je vous ai vu, on va vous apporter un micro, vous vous présentez s'il vous plaît, et puis posez votre question. Bonsoir, Yann Kay de chez Bridge Asset Management, donc merci pour la présentation. On a vu dans la structure de l'actif qu'il y avait à peu près 30% de titres de placement. Est-ce que c'est possible d'avoir la proportion de ces titres-là qui sont locaux, donc titres d'état du Niger ? Donc ça, c'est une question pour toi, non ? Je n'ai pas l'information en tête. Naturellement, je pense que ça va être, une part, la part la plus importante du portefeuille, parce qu'on est au Niger, logiquement, mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là. Pour apporter plus de précision après, on pourra s'enseigner. Je pense que vous pourrez discuter avec Laura, au moment du cocktail, tout à l'heure. Ok, merci. Et puis comme ça, vous préciserez votre attente. Est-ce qu'il y a une autre question ? Monsieur, allez-y. Ok. Je me t'ai déjà présenté. L'UEA a récemment, lors d'une réunion à Cotonou, décidé d'augmenter le capital des banques, de passer d'un minimum de 10 milliards à 20 milliards. Et il savait que nous avons des filiales ici qui ne respectent pas ça. Par exemple, BOA-Niger, le capital est de 13 milliards. BOA-Mali, 18 milliards, 300 000. Alors, comment comptez-vous pallier à cela ? Puisque vous n'en faites pas cas dans vos rapports, même les rapports d'activité de ces sociétés-là. Et cela doit se faire avant 2026. Merci. Merci pour la question. Laura va vous répondre. Alors oui, merci. En effet, sur les banques qu'on présente, on a deux banques qui sont en dessous du futur seuil réglementaire. Mais si vous regardez le niveau de réserve, ces banques-là ont un niveau de réserve suffisant pour pouvoir augmenter le capital sans faire appel au marché. Donc on va faire, courant de cette année ou l'année prochaine, on n'a pas encore fixé la date, une augmentation de capital par incorporation de réserve. Donc ça veut dire qu'il n'y aura aucun impact sur la structure de l'actionnariat. On a aussi le Togo qui est dans la zone, qui est en dessous du niveau réglementaire, mais qui n'est pas coté. Bon, je donne l'information quand même. Donc les résultats qu'elle va générer les prochaines années vont lui permettre naturellement d'atteindre ce seuil de capital. Sachant qu'on a trois ans pour être conformes. Donc pour les banques Mali, Ménigère, il suffit de faire une AG et pour être conformes, pour décider de transférer les réserves au niveau du capital. Et le Togo, ça sera l'année prochaine, on sera complémentaire. Voilà, donc tout est prévu comme vous l'avez vu. Et donc on est autosophiliens.